Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un replay de World of Warships. Donc là c'est dans le cadre de la campagne Vive la France, mais c'est plutôt... Donc je jouais mon petit tir 5 Emile Bertin et... Bon, ça n'a pas l'air impressionnant comme ça, mais quand on voit le résultat final, c'est plutôt pas mal. Deuxième. Voilà, donc 27 coups obus, 2 torpilles, 1 élément, 1 bateau coulé, 1 incendie, 2 inondations et progression française qui progresse. Pour l'instant, je n'ai mis aucun citadelle alors que j'ai 3 victoires. Donc voilà, le Miné Cazé, j'ai dû lui mettre, je pense, 5 obus explosifs dans la poire, 1 incendie et voilà, je l'ai descendu comme ça. Voilà, donc le Yanwei de torpilles, alors qu'il était en train de roupiller, comment dire, dans son nuage de fumée, il était invisible et poum, il s'en est pris deux, comme un con. Le Nicolas, le Wyoming, 21 coups, et c'est pas de l'explosif, je crois. Et le Furukutu, le Furutaka, Furutaka, oui c'est ça, juste un coup comme ça, en passant, parce qu'il passe à côté, je ne savais pas quoi faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi peu de tir dessus. Voilà, donc 123 000, bon ben je vous propose, on se retrouve tout de suite après pour le replay, à tout de suite. Voici, donc le replay qui va commencer dans, maintenant. Alors, dans cette carte, il y a un endroit où j'aime bien aller, vous allez le voir, j'aime bien aller au sud. C'est mon habitude de destroyer, j'aime bien toujours me balader dans ce coin là. Mais en fait, c'est plutôt mon côté tactique qui parle, et quand on va ici, et bien si les gens vont par là, on peut les avoir de flanc. Voilà, donc surtout, lui, il y a le porte-avions qui est là, il y a un battleship qui est là, et il y a surtout deux DD qui vont venir m'épauler, et donc éclairer. Donc, prendre les flancs, c'est toujours quelque chose d'intéressant, depuis les guerres napoléoniennes, ou même, je dirais, les guerres de l'antiquité. Les attaques de flanc ont toujours été génératrices de déstructuration des armées adverses. Voilà, donc, parce que quand vous aviez une phalange qui était prévue pour recevoir le choc en face, et qu'il était attaqué sur le côté ou sur l'arrière, c'était panique à bord, et la phalange tenait le coup, tant qu'elle était unie. Or, si les mecs de derrière commençaient à s'enfuir, à paniquer, et bien l'avant s'effondrait, et c'était la fin de la phalange. Donc, la phalange, il ne fallait pas l'attaquer de front, il fallait toujours l'attaquer de flanc ou par arrière. Donc, mobilité, contournement. Ça, c'est quelque chose qui, dans le domaine de tactique générale, est invariable, et perdure tout le temps, quel que soit le terrain, je dirais, militaire. Que ce soit sur terre, sur mer, ou dans les airs. Donc, jusque là, je progresse, on va dire, je progresse, protégé par les îles. Et là, normalement, je vais être détecté. Ce qui veut dire que, et on voit tout de suite, là, des torpilles qui sont lancées. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, donc, je les ai vus passer ici, donc peut-être ici, voilà. Donc, c'est ce qu'on en déduit. Et là, vous voyez, je vois un nuage de trucs, là, et hop, l'autre, il se recamoufle tout de suite. Donc, hop, vous dites, là, il y a éventuellement quelque chose. Donc, ben là, maintenant, moi, je fais attention à ce que je, voilà, la manière dont je joue. Et surtout, ben, avec un destroyer. Mais là, ce que j'avais même pas vu, c'est que j'avais le radar, enfin, pas le radar, le sonar. Qu'est-ce que je suis bête. Voilà, donc, je tire une seule de torpille, et j'en tire une deuxième de l'autre côté. Et là, vous allez voir la torpille du fond qui touche. Donc, et là, je me plante, là, parce que je vois le replay, je me dis, c'était au milieu. Et donc, je tire au milieu, alors que c'est pas du tout au milieu qu'il est. C'est bien à l'arrière. Mais là, je crois qu'il va être touché par une deuxième torpille. Et ben, c'est moi, en plus, non ? Ah, oui, oui, c'est moi. Et voilà. Donc, il s'est pris deux torpilles. Voilà, il dormait tranquillement dans son petit nuage de fumée. C'était peut-être... Et là, ben, moi, du coup, ben, j'en prends pas aussi. Eh, comme quoi, on peut pas toujours tout éviter. Voilà le fou, fukutu, fuku, fukutama, je sais pas quoi, là. Donc, je tire un peu au pif, là, parce que je passe à côté. Et je crois que je lui mets un obus, voilà. Terminé. Je le verrai plus. Et je crois qu'il est, de toute façon, mort quelques secondes après. Voilà. Repose en paix. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, je jouais essentiellement avec de l'explosif. Et depuis que j'ai joué avec quelqu'un qui... Enfin, franchement, je suis passé... Je suis passé allant à la paix, l'armour piercing, parce que vous voyez, quand même, notre ami le Wyoming, il déguste. Alors qu'avec mon... Comment ça s'appelle ? Mon petit canon, mon petit incendiaire, je lui ferai que dalle. Donc là, pour l'instant, c'est pas franchement... Regarde, c'est pas franchement ça. Et bien là, plutôt un bon tir, trois coups. Donc ça veut dire que la salle en entier a été passée. Là, il a été un peu court, je pense, mais là, il y a une deuxième. Mais l'autre va tout éviter le Wyoming. Là, c'est plutôt... Un bon joueur. Ensuite, là, je vois le Minekazé qui se balade de l'autre côté. Là, j'essaye de tirer quelques obus pour essayer de piquer le kill. On sait jamais, je me dis. Puis je dois faire des citadels, donc... Et là, 6 combuts sur 9, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que ça fait 66% qui sont passés. Donc c'est un bon hit. Et là, je me décide de retourner pour aller flinguer le Minekazé. J'ai raison, parce que le Minekazé va flinguer... Je sais plus si c'est... Oui, je pense que c'est le Wyoming. Alors, je sais pas s'il va se faire flinguer simplement par l'autre. Mais en tout cas, là, il se prend une bordée de torpille. Voilà. En fait, c'est le joueur qui l'a séché en une bordée. Excellent tir. Et donc, moi, je vais y aller, non pas en mode suicide, mais je me dis, eh ben, puisque j'ai mon sonar, eh ben, je vais foncer directement sur le nuage de fumée. Et puis... Voilà, on va mettre notre petit sonar. Et puis, dès qu'il sera repéré, eh ben, on va tirer. Je switch sur l'explosif. Là, je me déporte un petit peu, parce que je veux avoir une bonne vision sur l'ensemble du banc de fumée. Il y a le Texas qui se pointe. Et là, hop, là. Et là, tu... Je crois qu'il sait même pas que... Que quelqu'un l'a vu. Donc, là, une salve et tout dans la gueule. Poum, mort. Voilà. Donc, on peut arrêter ici, parce que moi, mon jeu s'arrête là. Le petit DD va caper tranquillement. Il va être bombardé par les deux porte-avions, mais manque de chance. Aucun des deux n'arrivera à le dessouder. Voilà. Donc, la partie est gagnée à partir de ce moment-là. Et elle est terminée pour moi, puisque je ne vais pas améliorer mon score. Voilà. Allez, à plus. Avec cette belle musique de sonar. Ciao.